Nuit debout, jusqu'à quand il va occuper la place de la République ? Les violences aussi contre la police qui font débat. Et puis la primaire, la primaire des Républicains. Justement, on va en parler avec la maire du 17e arrondissement ce matin, Madame Brigitte Custer, qui est également porte-parole du Parti des Républicains. Brigitte Custer, bonjour. Bonjour. Alors, vous demandez l'évacuation de Nuit debout, de la place de la République ? Ça fait maintenant un moment qu'on a tiré la sonnette d'alarme en demandant que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et je pense que le climat de tension actuel que nous connaissons, le climat social, est dû en partie au laxisme du gouvernement, qui depuis des jours, si je puis dire, voire des nuits, a laissé une situation perdurée et qui a été à l'origine des violences que nous connaissons. Et pourtant, bon, alors la gauche regarde ça avec sympathie, mais ils ne sont pas en accord quand même, complètement, les socialistes ? Toute la gauche ne regarde pas ça avec sympathie, ne serait-ce que les maires d'arrondissement concernés. Si nous avons dénoncé le silence d'Anne Hidalgo, nous avons quand même repéré que les maires de gauche qui sont concernés par la place de la République ont tiré la sonnette d'alarme, en pensant d'abord aux riverains et aux commerçants. Nuit debout, ça représente quoi ? C'est la manifestation de quoi, finalement ? C'est une manifestation interne à la gauche plurielle. C'est un mouvement, comme les syndicats sont à l'heure actuelle, au sein de cette gauche plurielle, complètement perdue, et qui ne sait plus comment se faire entendre. Donc, Nuit debout, c'est l'émanation de François Hollande. C'est un bébé Hollande. C'est un bébé Hollande. Il n'y a rien de nouveau, en fait, dans Nuit debout. C'est l'ultra-gauche ? Je pense que c'est l'ensemble de plusieurs tendances. On a bien vu quand même que l'ultra-gauche était majoritaire au sein de ce mouvement. C'est un mouvement qui, pour la première fois cette nuit, j'allais dire, est rentré, se coucher à une heure peut-être plus raisonnable. Mais surtout, au-delà de ça, que ne l'a-t-on fait plus tôt ? Car si l'on peut, en effet, comprendre que les gens ont envie de partager, de discuter, il y a d'autres lieux pour le faire, et surtout sans être à l'origine des violences que nous avons connues. Vous demandez à ce qu'ils remboursent les dégradations qui ont été faites sur la place de la République ? Je pense que toute personne responsable aurait déjà dû condamner ces violences et tout faire pour qu'elles n'aient pas lieu. Nous sommes à plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts et il appartient, en effet, à tous les responsables de ce mouvement de regarder ce qu'ils sont en capacité de faire pour répondre, évidemment, aux dégâts. Mais il faut aussi savoir qu'il y avait des casseurs, au-delà aussi des personnes. Il y a eu des violences, il y a eu des interpellations, il y a eu des gardes à vue. Très peu d'interpellations. Très peu ? Je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'interpellations, vu des images que nous voyons tous les jours et dont nous arrivons à saturation. Qu'est-ce que vous pensez ? Il y a un tract de la CGT, enfin d'une partie de la CGT, qui dénonce justement les violences policières, une espèce de répression de la police. Quelle réaction ça vous inspire ? Au-delà de ce tract qui est tout simplement inadmissible, honteux et que nous avons condamné chez les Républicains, c'est tout ce climat de haine que certains essayent à nouveau de créer. Et une haine envers la police, quand on a entendu les slogans à l'issue de cette manifestation, normalement contre la loi El Khomri, qui étaient des slogans de haine par rapport à… Et dimanche, les défilés du 1er mai, la haine de notre police… Il y a un mauvais climat dans ce pays ? Il y a certains qui entraînent en ce moment et qui sont à l'origine d'un mauvais climat. Donc cette tension sociale, attention, attention ! Il y a un deuxième sujet qui occupe beaucoup Paris, c'est celui de l'accueil, alors je ne sais pas si on doit dire, les demandeurs d'asile, les réfugiés, les migrants. Hier, il y a un camp qui a été démantelé à Stalingrad. Est-ce que Paris doit s'équiper d'un dispositif, d'un centre, pour accueillir, pour héberger ces gens-là ? Non seulement Paris, mais la France, la France tout simplement. La France est une politique qui doit être vue à l'aune d'un territoire beaucoup plus large que Paris. Paris n'est pas en capacité d'accueillir malheureusement toute cette misère. Mais c'est vraiment le mot misère, c'est-à-dire que ces personnes… Il faut d'abord avoir un regard humanitaire sur les conditions dans lesquelles ces personnes vivent. – Donc vous, vous ne les renvoyez pas spontanément ? – Parce qu'on les a, à un moment, on leur a fait croire quelque chose. Donc il faut couper cet espoir-là au plus près. Et quand ces personnes arrivent sur le territoire, en tout cas faire en sorte que ça ne soit pas dans la capitale qui est déjà à saturation, que les hôtels sociaux et les centres d'accueil ne peuvent plus accepter. – Donc c'est pas d'emparer qu'il faut les accueillir ? Pour la République, cela a un coût, mais il faut aussi regarder comment on peut mieux les accueillir, et bien en effet différencier ceux qui sont en train d'être demandeurs d'asile et ceux qui sont, bien sûr, et puis encore une fois, ne pas perdre leur regard humanitaire. – Alors c'est pas dans votre arrondissement, mais ça pourrait l'être. Il y a un centre d'hébergement qui va ouvrir dans le bois de Boulogne, qui fait bondir M. Claude Goasgen et puis les riverains du bois. Qu'est-ce que vous dites de ça ? – Je dis à juste titre… – Vous êtes solidaire de Claude Goasgen ? – Je suis complètement solidaire de Claude Goasgen parce que les choses ont été faites en dépit du bon sens. Ce qui n'est pas critiquable, c'est l'arrivée d'un centre quelque part dans Paris. Ce qui est critiquable, c'est la manière dont ça a été fait, imposé devant des personnes, sans concertation, avec des personnes, quoi que l'on construise devant chez eux, qui avaient vu sur le bois de Boulogne, excusez-moi, personne n'aimerait au moment où il a acheté, qu'on construise quelque chose. Par ailleurs, Claude Goasgen, ce qui est très important, a proposé quatre autres lieux dans son propre arrondissement pour justement proposer une alternative à ce centre-là. – Est-ce que vous pourriez en accueillir dans votre arrondissement ? – Bien sûr, non seulement je pourrais, mais nous en accueillons. – Où ça ? – Nous avons un centre qui est près de l'avenue de Clichy, que j'ai été d'ailleurs voir l'autre jour, où j'ai rencontré justement des migrants. Et pour ne rien vous cacher, je me suis étonnée, quand je regardais le paperboard dans la salle d'accueil, où je voyais cours d'alphabétisation, en gros à l'autre bout de Paris, où je voyais la chorba d'annoncer. Je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres messages à leur donner ? Et moi j'ai proposé justement que la politique culturelle que nous mettons en place dans l'arrondissement, que nous puissions essayer de les accueillir, de les intégrer, de faire le point de ceux qui parlaient français, de regarder si un était cuisinier, ce qu'on pouvait faire, si un était poseur de carrelage. Parce que mon idée, comme j'ai la chance d'avoir un centre qui n'est pas trop important, non, ça n'est pas du tout dans mes compétences. Mais comme ce centre n'est pas trop important, comment nous, on peut les accompagner. C'est d'essayer de regarder au plus près. Personne par personne, quand on a la chance de ne pas avoir en effet des centaines de personnes à accueillir. Alors, la primaire, c'est bientôt ? La primaire, c'est seulement en septembre. Non, c'est pas en septembre, c'est en novembre le vote. Oui, mais ça commencera la campagne officielle en septembre. Il sera candidat Nicolas Sarkozy ? On sait que vous soutenez Nicolas Sarkozy, il sera candidat ? On sait que je soutiens Nicolas Sarkozy. Pour l'instant, je suis porte-parole, et je n'ai pas encore fait savoir de manière officielle. Écoutez, ce qui se passe à l'heure actuelle me paraît en effet porteur d'espoir pour ceux qui souhaitent avoir Nicolas Sarkozy comme candidat. Le dialogue est de bon ton entre les différents candidats possibles ou déclarés ? Je pense qu'il y a un respect mutuel et une prise de conscience de chacun qu'il y aura une ligne rouge à ne pas dépasser. Alors, vous avez vu les sondages. Il y a un sondage qui donne un jupé, qui domine outrageusement le premier tour. 17 points devant Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy qui stagne, le maire qui se maintient autour de 17. Oui, mais on en aura d'autres encore pendant longtemps. Ça commencera vraiment quand la primaire ? Quand nous aurons éventuellement, pas éventuellement, de manière sûre, plus exactement, les candidats en septembre. D'ici au 9 septembre. Avec ceux qui auront eu les parrainages. Parce que moi, je vois dans notre électorat, les gens sont perdus, parce qu'ils n'ont pas tous obligatoirement intégré que les candidats actuels ne seront pas, surtout sur la ligne de départ. D'accord. Et à ce moment-là, je pense que ça sera une chance, même pour nous, d'avoir des vrais échanges d'idées, un débat très nécessaire, au-delà même des propositions que nous faisons à l'heure actuelle. Vous déplorez qu'il y ait trop de candidats aujourd'hui ? On est à 11 ou 12 ? Ce qui compte, c'est que chacun puisse s'exprimer s'il a envie de le faire. Évidemment, on peut être étonné de certaines candidatures. Le gagnant de la primaire des Républicains sera le gagnant de l'élection présidentielle ? Tout porte à le croire. En tout cas, ça sera une bonne chance. En effet, si on ne gagne pas à ce moment-là, ça serait quand même difficile à accepter, je pense, et à comprendre, vu l'état de la France actuelle. Vous serez candidate aux élections législatives ? C'est prévu, en effet. J'attends que la Commission nationale d'investiture valide. Au mois de juin ? Au mois de juin. Vous vous faites parler de la fournée, si je puis dire, au mois de juin ? Eh bien oui, puisque nous allons nous prononcer au niveau de la Commission d'investiture. Pas pour tout, pour 400 à peu près, je crois. Là où il n'y aura pas de problème, il y aura les investitures. Vous ne posez pas de problème, vous ? Eh bien écoutez, on va voir si je suis imposée, en quel cas je ne serai pas investie. Ça sera dans une circonscription, évidemment, de votre arrondissement. Eh bien voilà, dans le 17ème, en accord avec le député sortant, et nous verrons quand tout cela sera annoncé de manière officielle. Le député sortant, qui est monsieur ? Avec lui, quand il aura l'intention de le dire en commun, ça sera, voilà. Vous avez lu son livre ? Une candidature commune, bien sûr que j'ai lu son livre. Bon, donc c'est... Ah, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même ? Ce n'est pas le même de vrai. Non, non, je vous parle de Bernard, il en a sorti un il y a six mois aussi. Oui, parce que Bernard a écrit un livre qui est beaucoup moins tendancieux et écrit, voilà, et moins dans la critique que celui de son frère. Oui, mais je vous parlais de Bernard, moi. Oui, mais avec Bernard, nous faisons un beau tandem et je suis ravie, voilà. Il est élu du 17e et on fait une très belle équipe. C'était Brigitte Custer qui nous a dit que nuit debout, ce sont les bébés, François Hollande, qui, par laxisme de ce pouvoir socialiste, n'a pas su faire régner l'ordre aux places de la République où ceux qui ont dégradé doivent rembourser. Quant à la primaire, la primaire, elle commencera vraiment chez les Républicains au mois de septembre et Mme Custer nous dit qu'elle sera normalement investie pour une candidature aux législatives en 2017. C'est aussi, quant aux réfugiés, il faut les considérer avec humanité et il faut que, eh bien, c'est un problème qu'il faut régler au niveau national. Merci Mme Custer. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada